Au sujet DMP, on va parler de plein de choses, on va essayer d'être à l'heure, puisqu'on démarre à l'heure, donc tant mieux. On va effectivement parcourir les sujets autour du benchmark, mais également et surtout discuter avec nos deux camarades de jeu, que sont Thierry et Thomas, mais je laisse vous présenter peut-être en quelques mots. Bonjour, Thierry Tesser, je suis patron Europe du Sud, Europe de l'Ouest pour l'Allemagne, chez Map Digital. C'est une société mondiale, donc on est présent dans 15 pays, siège à San Diego, et 450 employés. Un des leaders du marketing digital, éditeur de logiciels de marketing. Bonjour, je suis Thomas Lancelot, je suis responsable digital, data et CRM pour les marques Le Cieur et Puget, puisque oui, Puget et Le Cieur, c'est la même société, pour ceux qui ne savaient pas. Merci pour l'introduction. Ce qu'on vous propose, c'est à priori d'afficher quelque chose. Voilà, du coup ça va trop vite. J'ai dû aller trop vite pour la petite télécommande, je reviens en arrière, j'en suis désolé. Je vais aller doucement. Voilà, donc, en quelques lignes, on va effectivement parler de Digital Benchmark, et donc ce qu'on a démarré tous ensemble, quand je dis tous ensemble, c'est bien sûr avec l'EBG, et Columbus sur la partie DMP, évidemment. On va vous parler aussi de quelques tendances du marché qu'on voit, qu'on va pouvoir un peu vous éclairer sur différents sujets. On va bien évidemment parler des solutions que propose MAP, et pour être un petit peu plus interactif, on va avoir le retour d'expérience un petit peu concret de ce qu'on peut faire aujourd'hui, enfin en tout cas de ce qui a été fait par Thomas et ses équipes, et ce sera aussi l'occasion d'avoir quelques questions-réponses à ce moment-là. Donc, le benchmark. Donc pour ceux qui n'ont pas tous suivi le benchmark, il y a effectivement une plateforme qui existe, plateforme en ligne, avec un joli lien que vous pouvez voir. Donc l'idée, c'est que cette plateforme est déjà là, elle a été créée, comme vous le savez, pour le benchmark de Londres de cette année, qui sera bien sûr enrichie pour Barcelone en avril, donc vous pouvez déjà prendre rendez-vous dans vos petites tablettes. Donc aujourd'hui, il y a déjà du contenu, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à l'ensemble des solutions qu'on va rapidement balayer tout à l'heure. Il y a déjà donc du contenu en termes de fonctionnalité, de fiches acteurs, de qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, enfin il y a pas mal de choses. Donc on vous invite déjà à y aller. Ce sera évidemment mis à jour pour Barcelone, donc en quelques mots, qu'est-ce qu'il y aura à jour ? Il y aura plus de choses, on va dire, globales, qui seront montrées sur des mappings de solutions pour que vous y voyez un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que ce n'est pas un marché simple à DMP, on va vite en discuter après. Il y aura aussi des cas d'usage qui seront documentés pour vous donner un peu quelques idées. Évidemment que ce sera une boîte à outils à manier avec précaution. Mais en tout cas, le message, c'est que cette plateforme est déjà là, vous pouvez y aller, vous amuser un petit peu, et en quelques mots, ça vous permet d'avoir une idée assez claire sur les solutions, et bien évidemment les grandes fonctions et les grands sujets que vous allez pouvoir y trouver. Donc aujourd'hui, on a analysé beaucoup d'éditeurs, aujourd'hui on en a plus d'une trentaine, on va les voir juste après. Il y a bien évidemment plein de fonctions qu'on regarde, de critères divers et variés, et également des témoignages sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, on a déjà une première base. Donc sur cette première base, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de dire qu'il y a finalement un marché DMP. Alors oui, DMP, on voit à peu près ce que ça fait, on prend du cookie d'un côté, ou du digital ID, et on va essayer de l'activer à droite et à gauche, ça c'est clair. Mais quand on regarde clairement le marché, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Donc l'idée c'est d'essayer un peu d'y voir un peu plus clair. Donc on a essayé ici de mapper assez, on va dire, de manière assez synthétique les choses. Alors on pourrait toujours discuter du positionnement d'un acteur ou de l'autre, mais en tout cas, ça permet de poser un petit peu le débat, en tout cas les bases d'un débat. Donc le premier grand bloc qu'on voit, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le full stack, c'est vraiment les solutions, les éditeurs qui veulent proposer la chose la plus complète possible autour d'une DMP, de manière plus ou moins réussie, va-t-on dire, de manière plus ou moins intégrée. Ce qui les caractérise tous ces gens-là, c'est que c'est effectivement des gens qui ont racheté beaucoup de choses récemment, puisque bien sûr ce marché-là est plutôt récent de manière générale. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de gros acteurs qui se positionnent, donc c'est déjà intéressant de les voir. Ensuite, il y a tout un tas d'acteurs qui viennent de la data, ce qui est assez logique, puisque finalement leur cœur de métier, c'était fournir de la donnée. Donc finalement une DMP, c'est un bon moyen de la distribuer de manière simple et efficace, souvent d'abord pour l'interne chez eux, puis finalement pour leurs clients, donc finalement un petit peu pour vous tous qui êtes ici. Ensuite, il y a deux grands sujets qu'on voit qui se parlent. Évidemment, c'est le média d'un côté, et le média et CRM de l'autre, qui c'est également des origines différentes, c'est-à-dire des DMP qui viennent plutôt du monde du média à l'origine, et même chose, qui à un moment donné se sont dit, ben voilà, je viens du monde du DSP par exemple, et à travers la fourniture d'une brique DMP, je vais pouvoir mieux activer mes réseaux publicitaires, et évidemment en faire profiter mes clients. CRM Média, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, on enrichit évidemment avec la brique CRM, qui est quand même une brique importante, et on va en discuter tout à l'heure, puisqu'effectivement la DMP, un des gros enjeux, c'est pas uniquement qu'elle fasse tourner que le média, mais qu'elle a un vrai lien côté CRM. Et enfin, la dernière petite famille qu'on voit ici, CDP, on va un petit peu regarder ça ensemble, qui est un peu finalement le nouvel acronyme qui arrive sur le Customer Data Platform ici. On essaiera d'en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais est-ce que c'est une solution à part entière, est-ce que c'est un concept, est-ce que c'est un mix des deux, est-ce que ça ouvre une nouvelle voie ? C'est des questions qu'on va pouvoir se poser. Donc si on regarde maintenant un petit peu plus les fonctions qu'on a aujourd'hui cartographiées, il y en a beaucoup, on a essayé évidemment d'être relativement synthétique pour pouvoir discuter aujourd'hui. Donc évidemment que le premier sujet, ça va être la segmentation, puisque ça va être le cœur un petit peu du réacteur quelque part, donc faire du segment d'audience. Prédictif et automatisation et du temps réel, tout ça, ça paraît assez évident. Ce qui l'est en revanche beaucoup moins, c'est la partie cross-device, c'est-à-dire comment on va être capable de finalement, dans une DMP, comprendre ce qui se passe pour un utilisateur qui d'un côté est sur son smartphone, puis navigue sur un desktop, comment on va être capable de le capter et bien évidemment de l'activer. Le fingerprinting, qui est finalement un peu la prochaine génération, en disant finalement autour du cookie, il y a beaucoup de choses qui se passent, on en discutera après sur la partie réglementaire, mais au-delà du réglementaire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen finalement de comprendre des comportements des utilisateurs pour finalement en déduire de manière déterministe ou non le fait qu'on a une seule personne plutôt que plusieurs individus ou en tout cas cessions qui sont en train de s'ouvrir. Donc ça, c'est un vrai sujet en soi et qui effectivement, vous le voyez ici, n'est pas très bien géré aujourd'hui. On comprend pourquoi. l'attribution, alors on l'a mis l'attribution, on a hésité à le laisser mais on propose quand même de le laisser pour dire que ce n'est peut-être pas forcément l'objectif d'une DMP de faire de l'attribution. Néanmoins, comme c'est un réceptacle assez formidable de données, parfois, ça peut être utile de se poser la question je m'équipe d'une DMP et donc cette partie attribution permettrait finalement de gagner un petit peu du temps. Deux derniers sujets, donc lookalike, je pense que ça, vous l'avez vu beaucoup, Profil Jumeau pour parler mieux français, qui sont des choses relativement bien placées et DataVis qui paradoxalement, on pourrait dire DataVis quelque chose d'assez simple mais je dirais que paradoxalement sans vouloir citer qui mais ce n'est pas toujours un truc qui est très bien fait c'est-à-dire que le côté j'arrive à comprendre ce que les segments que je crée, comment je les active et ce genre de choses, ce ne sont effectivement pas des choses qui sont très bien équipées aujourd'hui mais on pourra peut-être en parler. Voilà, donc ça, ça donne un petit peu les grandes tendances après, évidemment qu'on va un petit peu plus loin que ça, on propose ici une restitution alors sur laquelle on met un peu des disclaimers dans tous les sens même si vous ne les voyez pas là mais je vous les donne à l'oral. Concrètement ici, on a l'ensemble du marché qui a été effectivement scruté, vous voyez que c'est quand même un marché qui commence à être un petit peu riche pour dire ça gentiment. il y a beaucoup de choses qui s'y passent alors on a essayé aussi d'être assez clair sur le niveau de maturité des acteurs parce qu'il y a des acteurs qui sont rattachés à des grosses sociétés multinationales de différentes origines d'autres qui sont beaucoup plus petits et qui émergent juste de manière plus ou moins on va dire pertinente. L'idée ici n'est pas de dire voilà, il y a un acteur qui est bon ou il y a deux acteurs qui sont bons et les autres sont moins bons. Vous l'avez compris, toute l'introduction était là pour vous expliquer que les fonctions étant relativement larges et relativement différentes la première question qu'il faut se poser avant de regarder ce genre de graphes c'est évidemment votre besoin vos cas d'usage votre contexte est-ce que vous gérez est-ce que vous avez la responsabilité de vos canaux de distribution est-ce que vous êtes plutôt dans un modèle B2C B2B2C voire B2B sur lequel vous allez peut-être plutôt pouvoir vouloir vous focaliser sur les données first party tout ça sont des vraies questions qu'il faut se poser avant de dire ben voilà tiens je vais prendre un map unisence ou autre évidemment donc voilà encore une fois ça donne une restitution mais ça ne donne pas une espèce de comment dirais-je de règle définitive pour dire c'est ça qu'il faut prendre et on oublie tout le reste pas du tout autre point qui est intéressant dans la plateforme et je vais y passer vite c'est le fait qu'il y a un certain nombre de retours d'utilisateurs donc ça c'est important pour vous tous donc d'un point de vue plus collaboratif je ne vais pas dire qui sont les bons élèves n'avoue pas ce coup-ci ce n'est pas ça l'objectif mais plutôt de dire qu'à travers la plateforme vous pouvez effectivement accéder aux différents avis utilisateurs donc ça peut être utile en fonction de vos besoins et si vous posez une question sur une solution en particulier ça vous permet d'aller plus loin mais aussi et surtout je vous invite à rentrer dans la plateforme poser aussi quelques avis pour qu'effectivement on puisse l'enrichir et qu'on en fasse finalement une propriété intellectuelle un petit peu commune un espèce de savoir commun ce qui est bienvenu en 2017 je dirais voilà voilà qu'on est fini un peu pour la partie vraiment benchmark pure l'idée étant de avant de laisser la parole à mes petits camarades de vous donner un peu des éléments de tendance que nous on a vu enfin qu'on a pu observer entre on va dire aujourd'hui et finalement fin d'année dernière mais c'est à peu près là qu'on a commencé à faire tous ces benchmarks donc premier sujet la partie CDP alors on ne veut pas trop s'étendre dessus puisqu'on se rend compte que ça pourrait devenir une catégorie en tant que telle mais ce qu'il faut en retenir principalement c'est que finalement quand on parlait d'une DMP aujourd'hui on parlait principalement d'un sujet autour de je gère finalement de la donnée anonyme de la donnée cookie ou ID mais certainement pas une donnée des individus que sont mes clients qui étaient plutôt quelque part le terrain et le territoire du CRM là on se rend compte que la CDP veut aller dans cette direction là donc ça veut dire quoi ? ça voudrait dire quelque part si je me mets à la place des marques ça voudrait dire que les marques pourraient finalement prendre cet outil magique et gérer l'entièreté des données clients dessus la promesse est intéressante elle est palpitante je pense aussi mais concrètement aujourd'hui ça n'est pas vraiment une réalité pour faire sans vouloir citer tous les acteurs non plus qui sont derrière on imagine deux types d'acteurs qui viennent là dessus ceux qui sont des pur players de la data et de la DMP qui veulent remonter vers cette notion de CDP évidemment mais également d'autres acteurs qui viennent eux plutôt de l'excès inverse quelque part donc du monde du CRM et qui disent je rachète une DMP finalement et grâce à ça j'aurai à peu près tout le paysage qui sera dans mon territoire voilà je reste là dessus on pourrait en discuter des heures mais c'est pas l'objectif sachez qu'effectivement c'est évidemment un point à scruter pour les prochaines éditions deuxième point important qu'on voit dans la DMP alors quand je dis DMP j'aurais plutôt dire dans le marché de la data puisque là on dépasse le terme de la solution finalement c'est un petit peu la notion de place de marché de service coopératif on pense à des à des initiatives comme Gravity en gros des annonceurs qui vont se mettre ensemble des marques qui vont se mettre ensemble pour dire on a des territoires relativement complémentaires on n'est pas forcément concurrents donc ça pourrait être intéressant de partager nos données alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes là dedans bon la première évidemment c'est échanger des données avec une approche très qualitative pourquoi très qualitative puisqu'a priori finalement on rend la donnée first party d'un annonceur d'une marque qu'on va pouvoir échanger avec d'autres et a priori les données sont plutôt quand les choses sont bien faites évidemment sont plutôt de meilleure qualité que ce qu'on peut voir sur le marché deuxième point qui peut paraître important c'est de favoriser l'échange notamment dans un contexte réglementaire pas simple il y a déjà eu tout à l'heure des petits clins d'oeil plus que des clins d'oeil même une session entière sur cette partie GDPR évidemment que c'est important puisque là on n'enlève pas toute la complexité du GDPR on aura toujours besoin de demander un consentement toujours besoin de savoir ce qui s'y passe néanmoins on parle de marque à marque qui a priori sont beaucoup plus claires sur ce qu'elles font là dessus et donc du coup transition toute trouvée sur le dernier point GDPR donc je ne vous refais pas tout l'historique ce qu'on en retient en tout cas par rapport à la DMP c'est que finalement la DMP reste une solution mais elle manipule de la donnée donc effectivement toutes les données qui vont transiter à travers ces DMP c'est là où chaque marque devra être responsable clairement de ce qu'elles font et nous ce qu'on voit dans ce marché de la DMP finalement ce n'est pas la solution le problème c'est la donnée elle-même et souvent les fournisseurs qui sont derrière alors on voit nous clairement sur le marché aussi des acteurs de la donnée sortes partie qui s'organisent et qui clairement qui communiquent qui montent les efforts qu'ils font et ils ont intérêt évidemment pour montrer que leurs données sont de plus en plus compliant d'un point de vue GDPR sous-entendu que le consentement est effectivement demandé et effectivement donné et qu'effectivement on pourra aller plus loin dans cette partie GDPR donc ne pas confondre DMP et données qui sont dans la DMP le GDPR s'applique évidemment qu'à la donnée et pas au réceptacle qui est la DMP mais en tout cas c'est un point extrêmement important à prendre en compte quand on va créer finalement son écosystème DMP et donc data in fine voilà je m'arrête là pour cette première partie ce que je vous propose du coup c'est qu'on puisse discuter avec Thierry des solutions map et je lui laisse la parole merci Jean pour cette introduction je crois que le tableau est complet là alors peut-être juste pour donner une introduction sur comment les choses sont passées chez nous en fait on est un éditeur mondial donc moi je travaille avec des collègues anglais allemands américains et jusqu'en 2015 nous on est un pur player du marketing automation donc on vend une plateforme de marketing automation avec les canaux je dirais qui sont historiques 80% de nos clients donc je l'ai dit tout à l'heure 3000 clients 80% de ces clients nous utilisent pour faire des emails ou personnaliser les emails faire des campagnes d'email et nous moi je suis le français de l'équipe donc ils m'appellent The French et moi en France je voyais arriver beaucoup de DMP en France on avait une activité assez forte donc ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre plateforme de marketing automation et moi je vais demander à mes collègues américains et mes investisseurs est-ce que vous ne voulez pas nous acheter une DMP et là ils nous ont fait un cadeau à Noël 2015 donc ils m'ont acheté une DMP et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce truc là et la discussion aux Etats-Unis c'était c'est quoi ? ils avaient un petit peu moins que moi en France de concurrence même s'il y avait des gros acteurs qui ont acheté bon Salesforce a fait pareil récemment tout le monde a acheté une DMP et nous en 2015 la décision c'est est-ce qu'on markete la DMP comme une DMP ou est-ce qu'on l'intègre à la plateforme qu'on a déjà et j'avoue qu'il y a eu un débat donc on a décidé d'intégrer la DMP dans la plateforme de marketing automation bon c'est un choix donc du coup on n'a pas fait vraiment le marketing de la DMP on a continué à marketer notre solution qui est aujourd'hui une solution complète de marketing automation qui en fait inclut une DMP et alors l'idée c'est quoi ? vous le voyez là sur votre droite c'est d'être capable de créer des segments à partir de ce qui vient de la DMP et des marketing automation de l'email et des canaux classiques mobiles sociales voilà tout ce qui vient en fait des canaux plus classiques donc je sais qu'il y a beaucoup de grands acteurs qui ont fait ça beaucoup d'entreprises qui font ça c'est vrai que l'intégration entre la DMP et la plateforme de marketing automation c'est beaucoup de travail et l'idée que j'avais moi à ce moment là c'est de dire il faut que ça soit la même équipe qui travaille sur les deux parce que si c'est des gens qui viennent de la DMP ils se parlent pas ils se comprennent pas et souvent c'est un problème et on parlait tout à l'heure de CDP pour moi c'est pareil vous avez des gens qui viennent du CRM qui ont du mal à comprendre ce qui se passe sur une DMP mais c'est même pas des problèmes technologiques c'est des problèmes de ressources humaines c'est à dire il faut former des gens qui comprennent trois mondes différents le monde de l'intérieur de l'entreprise le monde qui est entre les deux avec le marketing automation et puis le monde des agences du digital donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et donc l'idée c'est de proposer une seule solution pour activer ensuite tous les canaux on est clairement sur un stack j'appellerai ça c'est du terme anglais mais un martech un stack de martech qui permet de définir des segments et qui ensuite ces segments peuvent être poussés de manière vraiment très ciblée en étant dans l'hyper segmentation sur les différents canaux donc voilà ça c'est le projet donc merci je vais un peu vite là quelque part ensuite qu'est-ce qu'on a fait donc on a on a bien sûr vendu cette DMP à des grandes sociétés on a Puma qui a acheté ça il y a quelque temps en France moi j'avais l'impression qu'il fallait vraiment qu'on construise les équipes qu'on développe ça de manière plus ROI c'est-à-dire on pourrait vraiment travailler sur du ROI donc là ce que je voulais juste vous représenter c'est qu'on a travaillé avec une société là les chiffres que vous avez c'est une société qui fait 10 millions de chiffres d'affaires qui était un de nos clients un petit client qui faisait de l'email à qui on a proposé notre DMP et donc on a travaillé alors on n'est pas sur des gens qui font des campagnes de display énormes et qui veulent essayer d'optimiser leur campagne de display ou leur budget agence on est sur une société qui a levé des fonds et qui en fait veut grossir et qui a une vision de la DMP comme une vision très concrète qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que ça peut me faire comme vendre plus ou vendre mieux mes produits et donc on a travaillé avec eux alors ce que vous avez là comme chiffres moi j'ai participé à ce projet et on a utilisé ce business model que vous voyez là je suis allé le présenter aux Etats-Unis en fait il y a 3 mois et donc ce business model est le business model que maintenant on package au niveau mondial pour tous nos clients y compris les grands clients alors on a travaillé là il faut faire attention si vous regardez ce qu'on a fait c'est en 4 semaines en collectant sur un site qui a du volume on est à quelques centaines de milliers de vues par mois donc c'est pas des sites avec des volumes énormes mais si on prend un exemple comme ça on est sur du AdWords en 4 semaines on a réussi en fait à obtenir le ROI alors après il faut voir le panier moyen mais qui permet de payer l'infrastructure DMP parce que moi j'ai des licences je vends des licences donc en fait l'investissement en DMP cette société qui fait du montant d'affaires elle va pas s'amuser à faire un gros projet de DMP avec Accenture etc enfin même si je respecte Accenture je viens de là mais ils avaient pas les moyens de développer une plateforme marketing from scratch donc il fallait montrer du ROI donc on est sur du AdWords juste en construisant le segment sur la partie en fait DMP et bien sûr multi-canal on va être travaillé pendant un mois à vraiment créer des segments super super efficaces hyper segmentés et quand on paye du AdWords on sait que le AdWords ça va faire normalement on va vendre un truc parce qu'on est sur la DMP on sait qu'il y a une appétence on sait que par exemple sur la DMP la personne qu'on va targeter sur du AdWords il a passé 20 secondes sur ma page produit donc on sait très bien ce qu'on va faire au moment où on le fait au moment où on le fait on le fait de manière très intelligente et donc là ensuite on parle de AppNexus alors sur la partie display nous on a choisi de travailler en France en tout cas moi j'ai choisi de travailler avec AppNexus ça marche très bien donc nous en fait les segments on les pousse sur AppNexus on a un accord mondial avec eux et sur la partie display on a un super reach franchement bon déjà en France ça marche très bien mais sur les autres pays on a vraiment un reach super on a un super deal avec eux donc nos segments on les pousse sur AppNexus et on peut en faire profiter d'ailleurs à nos petits clients qui n'ont pas forcément les budgets pour se payer en AppNexus on peut ensuite pousser nos segments sur du AppNexus pour faire du display et donc là on voit les ratios qu'on a sont des ratios qui ont impressionné cette société qui double son chiffre d'affaires tous les ans et donc ils continuent à travailler avec nous là-dessus et maintenant on développe d'autres canaux en particulier ce que vous n'avez pas là c'est qu'on va travailler cette année sur la partie email donc on va essayer d'activer l'email à partir de la DMP ce qui est encore un sujet mais on voit bien en fait que si on est capable de travailler de manière très progressive c'est-à-dire en construisant des segments en construisant son patrimoine de données on est sur de l'hyper segmentation on commence à travailler comme ça et ensuite on va vers l'acquisition ensuite on va commencer à lancer les budgets alors bien sûr il y a des grandes entreprises qui ont des très gros budgets de médias qui vont prendre une DMP pour aller optimiser ces budgets et là il y a d'autres problèmes mais sur une société où moi je conseillerais d'ailleurs à ces grandes entreprises de faire un projet à part de reprendre les choses à zéro en faisant une famille de produits une région et d'essayer de travailler sur le ROI et petit à petit cannibaliser les budgets marketing qu'aujourd'hui sont dépensés dans des choses qui apparemment n'ont pas un ROI extraordinaire donc voilà c'est l'approche qu'on a eu une approche très pragmatique alors je vous invite à aller voir sur notre site map.com.chfr où on a en fait le détail de tout ça quelle est cette société et j'ai juste aujourd'hui commis un petit blog où j'ai expliqué comment je voyais les choses sur la partie DMP donc voilà ça explique ces choses là j'essaie d'aller vite c'est gentil merci Thierry pour respecter le timing donc voilà au-delà de l'introduction de map effectivement ce qui nous intéresse également pour cette session on s'est parlé d'avoir un retour d'expérience sur lequel on est du coup quelque chose peut-être de plus concret et de plus orienté sur les marques de Thomas donc ce que je propose Thomas c'est simplement que tu puisses nous donner un petit peu les éléments de contexte sous-entendu pourquoi un projet DMP sachant que pour résumer on a vu qu'en 2016 tout le monde devait faire un projet DMP en 2017 c'est pas bien la DMP il faut vite tout arrêter c'est bien évidemment je caricature la vérité étant souvent entre les deux donc peut-être que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ton projet oui alors dans notre cas particulier c'est parti d'un ce que j'oserais dire d'un fantasme de moins dépenser en médias en tout cas d'optimiser l'achat média puisque la part d'investissement média notamment dans l'activité et de Puget c'est une partie importante du budget marketing donc il y avait une vraie volonté du top management de travailler ça et de travailler l'optimisation média ça c'est la genèse juste avant que j'arrive pardon et ensuite quand je suis arrivé j'ai ajouté la petite couche parce que j'ai pas voulu lâcher l'approche CRM de la connaissance client et au final on a transformé l'approche sur un objectif beaucoup plus global de connaissance conso je reviendrai sur des détails plus tard mais bien sûr très bien alors évidemment on est là pour parler solution donc ce qui nous intéresse un peu tous c'est savoir quelle solution alors d'ailleurs on pourrait mettre un S aussi puisqu'il y a peut-être d'autres solutions autour de la DMP qui ont dû être mis en place mais bref quel DMP et finalement quel critère et pourquoi alors en ce qui concerne la solution on n'avait pas de critère de choix de la DMP ce qui était important c'était c'était la stratégie qu'on allait mettre en place autour de la connaissance conso et de la data parce que s'équiper d'un outil en soi c'est pas la plus grosse difficulté c'est quelle stratégie quelle vision on a de la data et qu'est-ce qu'on va en faire avant de savoir quel est l'outil le plus adapté parce que comme vous l'avez dit il y en a beaucoup donc on avait on avait différentes problématiques qui étaient comme je l'ai dit la connaissance consommateur le rajeunissement de notre cible puisque tout le monde connaît le sieur épugé mais il arrive quelques fois que des jeunes connaissent pas et c'est typiquement un des symptômes qu'on essaie de traiter donc de s'adresser à un public un peu plus jeune et puis donc s'il y avait un critère un critère en particulier qui nous tenait quand même particulièrement à coeur c'était l'aspect marketplace pour une raison simple c'est qu'on est le sieur on a un site de marque on a conscience qu'on ne fait pas des volumes parce qu'on parlera de la problématique de masse critique après mais on avait conscience que les volumes de cookies qu'on allait pouvoir drainer n'allait pas être les mêmes que de très gros très gros annonceurs ou d'autres d'autres intervenants sur la data et donc on avait déjà en tête de trouver des acteurs comme nous de la même taille avec qui on aurait pu discuter j'ai entendu parler du projet Gravity mais c'est un peu ça l'idée c'est de se retrouver à un endroit où on peut deal de la donnée de qualité pour acquérir cette masse critique qui est si difficile plus difficile atteindre que ce qu'on pense et du coup en termes de solution et donc la solution c'est on est parti sur Adobe en fait on avait rencontré en amont Adobe et Oracle qui étaient les deux que vous avez présenté en full stack mais qui étaient à l'époque ma vision c'était des plateformes les plus polyvalentes entre guillemets alors c'est pas du tout discriminant pour les autres c'était ma vision donc on a rencontré les deux pas dans l'idée de choisir un des deux plus de savoir parce que quand on se lance sur un projet DMP c'est bien de savoir quand même de quel outil on parle donc voilà on a eu des présentations des présentations d'outils qui nous ont donné un petit peu de perspective sur ce qu'on allait pouvoir faire avec et ensuite on a eu on a fait un appel d'offre complet sur une proposition stratégique et outil et on a même poussé l'exercice en demandant aux répondants de venir si possible avec deux solutions donc pas un seul partenaire un seul outil ceux qui l'ont fait l'ont regretté on en voulait au moins deux pour avoir une espèce de voilà une approche qui pouvait être peut-être pour orienter plus CRM au départ si c'était justifié peut-être plus média ou polyvalente et en l'occurrence donc on est parti avec l'agence chemistry qui a mis en place Adobe mais qui était aussi arrivé avec une proposition avec Initian One et voilà on est parti sur Adobe Très bien donc on se pose aussi toute la question même si effectivement Thierry nous a donné beaucoup de chiffres mais plus concrètement peut-être pour toi Thomas sans nous révéler tous les chiffres mais plutôt nous donner à la fois peut-être ce qui était prévu en amont peut-être qu'il y avait des éléments de business case vous disiez tiens a priori si DMP égal investissement et donc rentabilité et donc qu'est-ce qu'on pourrait en attendre par rapport à effectivement ce qui a été vu dans la réalité alors en fait au tout départ bien sûr l'objectif de performance c'est l'optimisation de médias donc on va s'intéresser à tous les KPI qui sont liés à ça dans la réalité on se rend compte qu'avant ces KPI de performance qui sont pur business je dirais il y a d'autres KPI qui sont intermédiaires et qui interviennent avant et qui sont beaucoup plus importants c'est le fameux KPI de masse critique parce qu'avant de faire de l'optimisation média il faut avoir des volumes de cookies sans volume on ne fait pas d'optimisation média et c'est la vraie problématique c'est comment drainer du trafic sur mon écosystème pour générer du cookie faire du cookie dropping quand je peux même si c'est bientôt terminé et souvent difficile déjà en tout cas optimiser cette génération de cookies pour atteindre cette masse critique et ensuite envisager l'objectif premier mais qui est quand même un objectif final qui est l'optimisation média donc aujourd'hui on sait essentiellement les activations qu'on a fait grâce à la TMP sont essentiellement autour du retargeting et en termes d'optimisation média pour l'instant c'est encore un peu limité puisqu'on est à environ 45% de la masse critique qu'on visait au départ après je dirais une année un peu plus d'une année d'activité avec la TMP donc avec des questions qu'on va devoir se reposer à partir de mai puisque ces problématiques de masse critique vont être d'autant plus problématiques à partir de mai pour des acteurs comme nous alors justement est-ce qu'entre pas ce décalage mais en tout cas ces objectifs de masse critique est-ce que c'était déjà des choses qui avaient été vues au départ du projet la genèse du projet ou finalement c'était quelque chose qui n'était juste pas vraiment estimé et qui vous est apparu de manière assez claire au moment de livrer les premiers résultats se dire mais notre problème finalement c'est pas les leviers d'optimisation mais les volumes d'optimisation alors non en amont du projet c'était très identifié à ce que j'ai on était pas mal accompagné sur la préparation de l'appel d'offres et sur les contraintes qu'on allait avoir sur la mise en place de la DMP donc on savait qu'on allait avoir des problématiques de masse critique mais on a clairement sous-estimé la facilité la difficulté ça dépend de quel côté on se place mais pour atteindre cette masse critique parce qu'on a réussi en fait ça impose beaucoup de choses un projet comme la DMP ça impose de revoir une quantité de curseurs incroyables ça impose de revoir sa stratégie média ça impose de revoir quelle part d'investissement je mets en achat média sur mon achat à la perf versus mon achat plus traditionnel on a du coup en fait ce projet là a catalysé un bon nombre d'autres projets on a fait un appel d'offres spécifique sur le média pour l'achat à la perf donc on a consulté deux partenaires et du coup on a sanctuarisé une partie du budget d'achat média pour de l'achat à la perf en fil rouge pour la génération de trafic on a fait x5 x5 sur le volume de visites mensuelles sur le site ce qui est déjà plutôt pas mal donc c'est pour l'instant ces capillais là qu'on regarde et c'est ça qu'on avait on l'avait pas sous-estimé mais en fait on a dû pareil encore une fois une histoire de curseur on a dû regarder à quel moment on privilégie la qualité du cookie qu'on récolte de la quantité des cookies qu'on récolte et au début on avait du mal à se dire je veux pas trop trop lésiner sur la qualité je veux un cookie qualifié la vérité c'est que quand on fait ça on freine on freine l'atteinte de la masse critique donc dans un premier temps il faut de la quantité très bien dernière question du coup c'est alors tu as déjà cité beaucoup de choses mais entre finalement le choix d'une DMP le choix d'acteurs autour de la DMP et finalement l'optimisation du plan média ou même des plans média avec un minimum de recul même si je sais bien que c'est pas des projets qu'on disant évidemment mais finalement ce serait quoi un petit peu les retours d'expérience que tu pourrais faire sur l'écosystème l'écosystème étant large ça peut être les solutions les agences même vos équipes de manière un peu générale c'est effectivement la partie équipe qui me vient le plus à l'esprit tout de suite en fait un projet comme la DMP ça comme je disais ça impose de revoir beaucoup de curseurs beaucoup de façons beaucoup d'approches dans le CIR c'est une entreprise assez ancienne 1908 ça date et du coup à un moment donné on a des vieilles habitudes à changer j'entendais ce matin quelqu'un qui disait de parler d'achat média à la papa il faut sortir de ça donc on est on est dans une enfin la DMP ça a été un catalyseur d'une conduite de changement à pas mal de niveaux et au final sur l'écosystème ça a un impact assez fort puisqu'on a fait quand même on va faire un troisième appel d'offres qui est directement lié à la mise en place de la DMP qui est la remise en question de l'écosystème actuel et en l'occurrence les sites donc ça a un impact super fort mais ça a un impact bien plus fort que ce que je pensais sur les équipes pardon ? c'est de venir non mais ouais en tout cas ce qui est super important de retenir c'est que ça a un gros impact sur les méthodes de travail et sur la philosophie notamment sur l'achat média très bien je vois Pierre qui trépigne mais nous sommes à l'heure il est 16h33 4 vous avez fini ? nous avons fini alors juste une question est-ce qu'on peut revoir ton slide avec les différentes DMP différentes marques DMP parce qu'il y a eu du ménage dans ce milieu quand même il y en a toujours cette dernière année on peut dire que l'année 2016-2017 a été très dure pour un certain nombre d'acteurs qui ont disparu du marché français je ne sais pas où on est Radio Moine par exemple je ne veux pas si si on va y arriver il n'y a pas de ce ne sont que des slides il y en avait des slides quand même j'avais pas remarqué qu'il y en avait autant que ça c'est dingue ah voilà c'est ça donc les cassettes non les DMP c'est bien les cassettes ça revient les cassettes après le vinyle la cassette c'est les éditeurs ça non on vient de les voir ah ben les revoilà donc voilà exactement donc on voit que sur ce schéma vous avez choisi Adobe qui n'est pas une DMP qui est une suite intégrée en fait et vous avez choisi l'outil DMP chez Adobe oui Adobe c'est une chaîne c'est une suite intégrée non on n'a que Adobe Audience Manager vous n'avez pris que la DMP dans le cadre de l'appel d'offre qu'on a fait on n'a pris que la DMP ensuite on a fait un appel d'offre CRM et on a pris Adobe Campaigns mais ça aurait pu être un autre outil alors on voit que dans ces acteurs là il y a des gens comme Weborama qui étaient une sorte d'ad exchange qui sont allés vers ce métier de DMP qui se sont repensés entièrement ça leur a demandé un travail gigantesque ensuite il y a Makasi effectivement qui est né sous cette forme de DMP donc votre aventure chez MAP vous expliquez que vous intégrez plein de choses dont les annonceront besoin on peut dire ça comme ça en fait c'est de quoi on a besoin il faut qu'on fasse du push on va rajouter un machin il manque Qubit qu'on aurait pu mettre là dedans qui intègre aussi beaucoup de choses dont les annonceurs ont besoin et dont de l'analyse data il y a des acteurs qui ont disparu alors je parle sous ton contrôle qu'est-ce qu'était TURN ? alors TURN est au milieu tu le vois pas ? c'est pas facile ah oui oui parce qu'il est au milieu on le voit plus donc il y a TURN TURN à ma connaissance n'est plus présent sur le marché français je me trompe peut-être en tout cas on ne les voit plus vraiment donc il y a eu il y a eu quand même beaucoup d'acteurs quels sont dans ces acteurs-là ceux selon toi Jean qui te paraissent être les plus solides et sur lesquels on peut investir et faire reposer ton site allez trois comme ça tu... donc le premier c'est Map évidemment c'est vrai ? non je déconne non il y a bien sûr la TURN au-delà de dire qu'elle est plus solide moi ce que je retiens c'est qu'il y a deux grosses tendances qui arrivent c'est le côté effectivement les gros acteurs qui rachètent alors Adobe en fait partie Salesforce en fait partie qui finalement sans le dire et sans parler de CDP de Customer Data Platform c'est ce qu'ils sont en train de constituer mais ce n'est pas encore disponible en l'état il faut effectivement attendre quelques années on va dire pour que tout ça soit bien intégré et qu'on puisse dire oui je fais un vrai choix de plateforme totalement intégré même si ce n'est pas ce que tous les annonceurs cherchent effectivement Thomas nous l'a expliqué et un autre type d'acteurs qui me paraît intéressant qui viennent plus du TMS donc du tag à l'origine et donc de la data très fine comme Tilium par exemple que vous pouvez voir au milieu ou Commander Act exactement ce qui est intéressant chez eux c'est qu'en fait ils sont partis par le finalement c'est un peu du comme on dit en mauvais langage de consultant du bottom up c'est à dire qu'ils sont vraiment partis d'un utilitaire de la donnée de la donnée vraiment la plus la plus granulaire possible et à force de développer des couches au dessus ils se sont dit mais finalement c'est nous qui avons beaucoup de données qu'on arrive à finalement à récupérer sur les fronts web et à partir de là construire des vraies suites logicielles type DMP voire au delà puisqu'effectivement ils commencent à parler de CDP ce genre de choses voilà donc je ne vais pas donner de mauvais acteurs ou pas juste un point Jean c'est pas pour faire de la pub mais les DMP modernes ne mettent plus de tag il n'y a plus de tag management c'est une ligne de code et en 24 heures on collecte tout c'est pour ça que le commandeur SAC est allé là-dedans voilà et les gros projets de tag management je ne suis pas sûr que je me lancerai là-dedans aujourd'hui enfin après c'est ma vision personne ne s'y lance à mon avis et ceux qui y étaient justement vont vers la DMP ensuite la DMP est-elle simplement un buzzword ou est-ce que comme tu dis y a-t-il des besoins spécifiques des DMP donc vous chez le Cure vous pensez que oui mais il y a des sociétés comme Qubit qui sont nées comme une sorte de petit concurrent d'Adobe qui intègre plein de boîtes et qui les vendent beaucoup moins cher plein de solutions et qui les vendent beaucoup moins cher qu'Adobe parce qu'Adobe à chaque fois qu'on prend une ligne on paie en licence et puis à la fin si on prend tout Adobe ça fait des budgets à 300k et Qubit se dit mais non pourquoi 300k moi je veux et finalement ça tient la route ce que fait Qubit et alors l'autre sujet donc en fait il y a beaucoup de mouvements et si on est un annonceur et qu'on investit là-dedans il faut le faire avec la conscience que tout bouge et que dans un an et demi l'investissement qui a été fait il n'est pas fait pour durer en fait c'était une évolution je rebondis excuse-moi Pierre je rebondis là-dessus parce que ça avait été effectivement cité lors du benchmark de Londres où effectivement il y a des annonceurs qui nous avaient dit lors du panel en disant en fait on était convaincu de l'approche DMP on oublie la solution mais on parle plus d'approche le côté data marketing je veux activer ça dans tous les sens à partir de données cookies donc convaincu par ça ils disaient on y va finalement ils y vont ils choisissent une solution du marché mais qui pour être franc et c'est ce qu'ils nous ont dit était du jetable ils l'ont effectivement jeté pour finalement la reconstruire en interne donc je trouvais que l'histoire était intéressante parce que ils ont cru au sujet ils y sont allés à fond ils ont pris des éditeurs ils se sont dit finalement on va réussir à faire mieux en interne parce que notre métier est compliqué mais ça va dans le sens de ce que tu dis alors juste on arrête on doit arrêter parce qu'après on va dépasser je me permets juste un petit commentaire en tant qu'annonceur comme vous l'avez dit quand on se dit qu'on va monter en place qu'on va mettre en place une DMP encore une fois j'insiste sur l'outil c'est pas forcément l'outil qui pose question c'est en gros pour 100 euros investis sur de la data console il y a 30 euros qui sont sur l'outil et il y a 70 euros qui vont être sur l'achat média on va arrêter là mais l'autre sujet je vous remercie mais l'autre sujet et on va pas l'aborder parce qu'il y a eu un truc là dessus c'est ce que GDRP et ePrivacy va changer il va y avoir un Chinese Wall entre les cookies et le CRM et ça il va falloir l'intégrer et ça pose d'autres questions qui fait qu'on ne pourra pas c'est du non déclaratif les cookies par définition donc on va pas pouvoir intégrer ça comme dans ce qu'on appelle aujourd'hui le CRM onboarding qui consiste à matcher les cookies et la connaissance personnalisée du client on arrête là parce que sinon on est mort et merci à tous les trois et je propose on va parler de la blockchain et je propose